Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons le poète Karl Norak. Bonsoir Karl Norak. Bonsoir Angélique. Ravis de vous retrouver. Vous avez été durant deux ans poète national. Qu'a signifié cette reconnaissance pour vous ? C'était une grande aventure. C'était les deux années les plus passionnantes, mais aussi les plus harassantes de ma vie. Pendant deux ans, j'ai fait un exercice qui n'était pas familier. C'était d'écrire des poèmes en direct par rapport à l'actualité, d'ouvrir le journal et de voir comment un poète peut s'exprimer par rapport à ça, sachant que ces mots, le lendemain, figuraient alors dans la Ligue Belgique, ou dans le soir, ou dans des journaux de Flandre. Le deuxième but était aussi de rapprocher les poètes néerlandophones et francophones et germanophones ensemble. Parce qu'on est dans un pays où on peut devenir même un poète connu ou un écrivain de renom. Et à quelques kilomètres de là, on ne connaît même pas votre nom. Donc il y a vraiment deux fonctions que j'ai essayé d'accomplir du mieux que je pouvais pendant deux ans. – Alors le livre « L'envers des circonstances » reprend précisément certains des poèmes que vous avez composés à cette occasion, et l'édition est trilingue. – Voilà, donc c'était l'idée vraiment de pouvoir partager ces poèmes-là au-delà des frontières politiques et des frontières linguistiques, et de montrer tous les chemins, tous les sentiers, toutes les impasses, et tout ce qu'on avait pu essayer d'échanger pour trouver de la lueur ou un peu de lumière. – Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir un travail, de réunir les gens en effectuant cette fonction ? – Oui, c'est vrai que normalement le poète est plutôt dans sa bulle. Il est, comme disait Cocteau, celui qui met sa nuit sur la table, donc quelque part un peu caché. Ici, il fallait vraiment être, pas à l'encontre des gens, mais à la rencontre, et emmener des poètes sur des bateaux pour qu'ils aillent lire en trois langues auprès des gens, et essayer d'être, pendant ces années qui ont été quand même difficiles, puisque je suis devenu poète national en mars 2020, c'est-à-dire au moment où le confinement a commencé, et donc c'était vraiment des circonstances très particulières. – Alors précisément, vous évoquiez le confinement, au moment du confinement, vous avez imaginé les fleurs de funérailles qui ont réuni 80 poètes belges, de sensibilité, d'âges différents. Racontez-nous. – En fait, c'est venu d'un coup de fil à mon meilleur ami qui habite en Italie, il me dit, je vois passer un enterrement, mais la famille ne peut pas être présente, et de voir passer ce cercueil solitaire, en quelque sorte. Et je me suis dit, ça va arriver dans un mois ou deux chez nous, ce genre de phénomène, et il faudrait essayer d'avoir un poème, il faudrait essayer d'avoir quelque chose qui va échapper aux statistiques. Et donc j'ai réussi à réunir 80 poètes des trois langues, et effectivement de générations différentes, pour écrire des poèmes, soit de généraux, qui pouvaient être utilisés dans n'importe quel événement funéraire, ou des poèmes qui étaient personnalisés, où là, des poètes courageusement appelaient le jour même, parfois du décès ou le lendemain à la famille, pour essayer d'écrire un poème qui incarne la personne disparue. – Vous avez été surpris de la réaction favorable d'autant de poètes autour de vous ? – Les circonstances étaient très particulières, mais effectivement j'étais surpris que tout le monde accepte, et parfois je vous dis, c'est pas évident d'appeler les familles, c'est quelque chose que j'ai fait également, mais le plus grand souvenir que j'en aurais, je ne peux pas trop le révéler, ce sont les lettres personnelles que m'ont adressées les familles par la suite, et ça c'était pour moi le moment le plus inoubliable. – Alors vous avez grandi à Mons, puis vous avez vécu en France, et maintenant vous êtes de retour en Belgique, mais à Ostende. Vous voilà donc francophone de Flandre, comment est-ce que ça se passe au quotidien ? – J'ai toujours eu envie d'aller à la rencontre de l'autre, alors l'autre il peut être dans un pays étranger, mais l'autre il peut être chez soi, et c'est pourquoi d'ailleurs dans le domaine du livre pour enfants, je pense être le seul auteur francophone belge à avoir réalisé 15 livres avec des illustrateurs de Flandre, donc en quelque sorte aller partir à la recherche du livre belge, et quand je suis revenu après 20 ans dans le Loiret, j'avais vraiment envie d'être de l'autre côté, et en plus évidemment d'être au bord de la mer, parce que moi je n'écris pas à la maison, mais plutôt dans les cafés ou en marchant, et c'est vrai qu'à Ostende c'est particulièrement agréable, c'est pas une pause du tout, mais j'ai l'impression que mon corps doit se mettre en route pour écrire, peut-être que ça vient du fait que mon père, Pierre Coran, quand j'étais tout petit, j'observais sa main en train d'écrire, et pour moi la poésie était un geste, et aussi quelque chose qui vient avec le corps. – Alors vous avez écrit « Je me sens bien plus l'enfant d'un paysage que d'une langue », pourquoi ? – Oui, parce que la langue parfois un peu nous oppose, et les paysages aussi parfois nous rassemblent, c'est vrai que, moi c'est d'ailleurs assez curieux, c'est que je vivais dans le Loiret, dans un endroit qui s'appelait Olivier, qui était vraiment magnifique, mais c'est quand j'ai retrouvé les paysages de Flandre, pourtant de l'autre côté de mon pays, que je me suis dit « je suis rentré chez moi », et donc ce sont les paysages qui m'ont indiqué que j'étais chez moi. – Par-delà les langues, est-ce qu'il y a une spécificité de la poésie belge ? – Oui, parce qu'on a eu l'occasion, et c'est un des privilèges d'ailleurs quand on est poète national, de rencontrer beaucoup de ces homologues de l'autre côté de la frontière linguistique, et nous avons à la fois nos différences, par exemple Hugo Clos me disait « nous manions mieux le sarcasme que l'ironie », par exemple. Donc ce fameux décalage à la belge, il existe à la fois chez les poètes néerlandophones ou chez les poètes francophones. Il y a des choses qui nous rassemblent et qui sont un petit peu dans notre ADN, sans qu'on le sache, d'une manière presque inconsciente. Et c'est au moment où enfin on traduit, ce qui est le grand problème, c'est que les poèmes sont très rarement traduits, que là on se découvre des chemins communs, ou des paysages communs. Alors l'écriture poétique ne repose pas uniquement sur les rimes, comment la définiriez-vous ? Alors c'est très difficile à définir, quand je suis avec les enfants, je dis toujours « c'est l'art de trame auquel tu ne t'arrêtes pas d'habitude », ou alors c'est cet oiseau que tu as envie de saisir et qui va t'échapper au dernier moment. J'ai reçu le plus célèbre botaniste du monde qui s'appelle Francis Allais au Théâtre National, et je lui ai dit la première question, je lui ai dit « c'est quoi un arbre ? » qui échappe à cette définition, et je pense que le poème c'est ça. Dès le moment où on essaie de le contraindre, de le définir, il vous échappe. Alors en 2022, pour un verre d'eau glacée, vous avez reçu le prix de l'Association pour la promotion de la poésie francophone. Est-ce que c'est important de faire connaître et de partager la poésie en francophonie ? Là d'ailleurs c'était un prix très intéressant parce que ce sont des gens à Paris qui ne sont pas du tout du milieu de la littérature, mais une centaine de personnes qui se sont réunies par la passion de la poésie pour essayer justement de la faire connaître autour d'eux. Et ça je trouvais que c'était une démarche formidable de se réunir ensemble. Parfois on se réunit ensemble pour des combats qu'on a envie de mener pour ses idées, mais pour partager la poésie, je trouve ça très intéressant. Pour moi c'est comme toujours ce geste qui avait anciennement partagé le pain. Vous voyez on prenait le pain, on se le partageait. Et moi j'aime beaucoup toutes les initiatives qui vont à la recherche d'un poème à partager. Alors en 2022 également, ce fut une année faste, vous avez publié Ma plus belle ombre. Donc vous alternez l'écriture pour enfants et pour adultes. Pourquoi est-ce que vous alternez ainsi ? Est-ce que c'est nécessaire pour vous ? Ça a toujours été mon métier, mais je ne suis pas un homme aux deux visages. C'est toujours la même personne qui s'incarne parfois dans des mots qui s'adressent davantage aux enfants. Quand j'étais enfant, j'ai eu à la fois une première partie d'enfance dans une cité populaire, et une deuxième partie d'enfance au milieu d'une forêt où il n'y avait pas d'autres enfants. Et tous les jours je m'inventais une histoire en marchant. Et c'est quelque chose qui est devenu aussi naturel pour moi que la respiration. Et parfois, c'est la part d'enfance qu'on a au fond de soi qui vient, qui effleure, qui affleure, et qui fait que je me mets à écrire un poème pour enfants. Mais quelquefois, ce n'est pas indiqué d'avance. Eh bien, Karl Norak, merci. Alors, pour rappel, un verre d'eau glacée a été publié au Taillipré. L'envers des circonstances chez Maelstrom Révolution et Ma plus belle ombre aux éditions Mémo. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Cato Bell. A très bientôt pour une prochaine rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada